Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invitée du jour, Marie-Charlotte Garin, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate de la NUPES, Européenne Ecologie-Les Verts, dans la troisième circonscription de Lyon. Au premier tour, vous avez reobtenu 43,68%. Autant dire que vous êtes largement favorite pour ce deuxième tour. Alors avant de revenir sur la situation politique, un mot sur l'actualité, avec deux morts cette nuit à la Duchère suite à une fusillade. Ce n'est pas la première dans l'agglomération, ce n'est pas la première en France ces dernières semaines. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de sécurité grandissant dans l'agglomération ? Alors en tout premier lieu, évidemment, je condamne cette fusillade. J'adresse toutes mes condoléances aux familles des victimes et puis on espère que les blessés s'en sortiront. Pour la question de la sécurité plus largement, on fait bien évidemment le constat qu'on manque de moyens. On manque de moyens humains surtout avec le programme de la NUPES. On est pour rétablir la police de proximité et pour vraiment réinvestir dans des forces humaines pour pallier à cette insécurité qui parfois est grandissante, notamment à Lyon. Et comment on explique cette recrudescence de fusillades ? Je ne sais pas si on peut l'expliquer. On a un contexte qui est tendu, on a aussi peut-être les beaux jours qui reviennent, peut-être plus de tensions dans l'espace public. En tout cas, on ne peut pas se satisfaire de cette augmentation de la violence. Et il y a urgence à agir et donc il y a urgence à remettre aussi des politiques et publics qui vont prendre soin des humains en investissant dans des forces de police de proximité. Revenons sur la campagne des législatives. Vous dites depuis dimanche qu'on peut gagner, vous le répétez sur tous les médias. Vous aviez quand même de grandes divergences avec Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle. Est-ce que ce serait vraiment une bonne nouvelle pour vous qu'il devienne Premier ministre ? Je crois que je ne serais pas candidate dans un accord qui ne me satisferait pas. Si je suis candidate aujourd'hui de la NUPES, c'est bien que l'accord qui a été signé était satisfaisant et que nous sommes prêts et prêts, collectivement, tous les partis de gauche réunis, à gouverner la France dès le 19 ans. Dans le cas, au contraire, où vous n'auriez pas de majorité, il paraît assez probable que l'REM n'ait pas de majorité seule. Dans le cas où il déciderait de gouverner sans majorité, comme l'avait fait Michel Recard en 1988, est-ce que vous seriez prêt à porter votre voix au gouvernement sur certains projets ? Je porterais en tout cas la voix de notre collectif dans tout ce qui nous sera utile. Évidemment, nous aurons vocation à être un groupe d'opposition actif, si nous ne sommes pas majoritaires et si nous ne sommes pas au gouvernement, et à proposer en tout cas des lois qui soient utiles pour les Français et les Françaises, parce qu'il y a urgence, on ne peut pas laisser la Macronie sans garde-fou agir encore pendant 5 ans. Mais s'il n'y a pas de majorité absolue pour l'REM, ils auront besoin de majorité au cas par cas, et donc de nouer des majorités sur différents sujets. Est-ce que vous, vous pourriez rentrer dans cette logique-là ? On verra quel est l'intérêt premier des Français et des Françaises. Je ne peux pas m'avancer, je ne connais pas la qualité de ce que nous proposera le gouvernement Macron, puisqu'on le voit, il fait quand même pas mal la girouette en fonction des vents électoraux. Donc on verra ce qui nous est proposé demain à l'Assemblée. Un mot sur l'abstention, encore très forte, dimanche dernier. Est-ce que ça remet en cause la légitimité des députés qui arrivent à l'Assemblée nationale ? Alors ça remettrait aussi en cause la légitimité du président. On a eu une abstention aussi très forte, c'était la même il y a 5 ans. On constate qu'il y a un système électoral qui ne fonctionne pas, où on a vraiment éloigné les gens de la politique. Il y a un désamour. Nous, c'est tout notre travail aussi, en étant des députés exemplaires demain à l'Assemblée, de renouer de cette confiance. Et c'est pour ça que le résultat de dimanche soir, qui est satisfaisant, qui est encourageant, on ne peut pas s'en satisfaire, et on reste mobilisés sur le terrain pour aller chercher les personnes abstentionnistes, pour leur dire « on vous propose une alternative, on vous propose quelque chose de différent, et on essaiera de faire différemment ». Ce qu'on voit, si on fait état de l'abstention, c'est que l'ANUPS ou les candidats de gouvernement, chacun réuni autour de 12 à 13% seulement des inscrits, on voit aussi que si on avait la proportionnelle, comme vous le souhaitez, on aurait une Assemblée dimanche extrêmement éclatée, sans aucune majorité, et une France pratiquement ingouvernable. Mais c'est aussi la responsabilité des responsables politiques aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un système qui ne fonctionne pas, il n'y a pas eu de débat quand même. Le parti du président a refusé les débats pendant l'élection présidentielle, il n'y a pas eu de campagne non plus, il n'y a pas eu de projet. Et là, aujourd'hui, la faute devrait encore reposer sur l'opposition. Moi, je trouve que c'est un petit peu délicat de présenter les choses comme ça. Nous, on a fait une campagne dynamique de terrain extrêmement enthousiasmante, on a ouvert, on a vu que, moi je tiens à le souligner, c'est que depuis que l'Union de la Gauche a présenté son projet, d'un coup, on a déplacé le curseur dans le débat public sur des sujets qui parlent. On a arrêté de parler d'immigration, sécurité, et d'Éric Zemmour à tout va. Et ça, ça dit quelque chose, ça dit que si demain, nous sommes à l'Assemblée, peu importe dans quelle configuration, nous avons déplacé le curseur et nous continuerons de le faire pendant cinq ans. Une question plus personnelle, on fait des recherches sans trouver, mais si vous êtes élue, vous serez peut-être la plus jeune élue, la plus jeune députée de Lyon, de l'histoire lyonnaise. Est-ce que votre jeunesse, c'est un atout dans une campagne électorale ? Est-ce que ça en serait un à l'Assemblée ? Dans la campagne, les retours qu'on a sur le terrain, c'est qu'il y a effectivement beaucoup d'enthousiasme face à cette jeunesse, parce que je pense que ça incarne le renouveau, quelque part. Et c'est aussi une responsabilité, du coup, d'être à la hauteur de ce renouveau dans mes pratiques politiques, de ne pas faire de la politique à l'ancienne et d'apporter un peu de fraîcheur dans cette campagne, mais du coup, ensuite à l'Assemblée. Et je pense que cette jeunesse, c'est aussi un atout, dans le sens où je suis peut-être un peu plus détachée des historiques, justement, de partis, parce que pour la plupart, j'étais pas née, en fait, pour la plupart des faits ou des objets de rancœur. Et je pense que ça peut aussi être cette jeunesse qui se porte comme la garante de l'union au sein de notre potentielle majorité, et qui va être la voix de la jeunesse, de la génération climat, qui va dire, attention, on a une responsabilité. C'est moi qui vais vivre le plus longtemps avec les conséquences du réchauffement climatique, avec les conséquences de l'inaction sociale des gouvernements ces dernières années. Donc peut-être un rôle de gardienne, en tout cas, ou en tout cas de veille, quoi. Et de proposer tout ça et d'apporter cette énergie, parce que j'en ai beaucoup, à l'Assemblée nationale pour essayer d'insuffler un changement et d'insuffler vraiment un renouveau en politique. Le statut de député, ce sont aussi des conditions de vie, des conditions matérielles qui n'ont rien à voir avec les conditions de vie des jeunes de 26 ans, un salaire de 7 300 euros brut, ça vous placerait dans les 2 à 3 % des jeunes les mieux payés. Est-ce que vous craignez pas une déconnexion ? J'ai toujours dit que, peu importe les conditions, si on fait déjà abstraction des conditions matérielles pour les députés, que je ne pouvais pas incarner toutes les jeunesses. Ça s'appelle avoir un point de vue situé. Moi, j'ai un historique, une expérience qui n'est pas celle de toutes les jeunesses en France, mais que je pouvais en être le porte-voix. Et ça, c'est extrêmement important de se dire « je pourrais être à l'écoute et je pourrais faire remonter la parole de ceux qui n'ont pas mon expérience ». Quant aux conditions matérielles, il y a un sujet, effectivement, de ne pas être en déconnexion. Peut-être que je serai une des seules élues de l'Assemblée en colocation. On verra. Mais c'est aussi un sujet de se dire qu'il faut se détacher des conditions matérielles et il ne faut pas que ce privilège qui est lié, en fait, à un service du collectif. Il s'agit bien d'être au service du collectif quand on est député, au service de la nation et pas au pouvoir. Il faut que cet esprit-là, je le garde pendant tout le mandat et je serai redevable, de toute façon, devant les citoyens et les citoyennes de comment j'utilise l'argent qui m'est donné par l'État et de quel type de mandat je mène aussi. Et quand je parle de mener un mandat, si je suis élue, rien n'est fait encore. Il faut encore se mobiliser d'ici au 19 juin pour que les citoyens et les citoyennes soient au rendez-vous dans les urnes. Mais quand je parle de ne pas être déconnectée de la circonscription, c'est aussi faire des agora citoyennes, c'est aller à la rencontre pendant tout le mandat de nos administrés aussi en quartier populaire. C'est organiser des foot avec les enfants des quartiers pour pouvoir avoir un lien avec les parents aussi. C'est tout ça dont on parle. Et c'est revoir la politique un peu différemment et se détacher justement du privilège et de la posture peut-être caricaturale parfois. Qu'on a des députés un peu pantouflards qui finalement ne font pas grand-chose. En tout cas, on pense qu'ils ne font pas grand-chose. Alors que finalement, c'est un mandat qui est extrêmement important. Et il y a un enjeu de revaloriser ce mandat et de donner à voir concrètement votre députée sur la troisième circonscription du Rhône. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle vote ? Pourquoi ? Et parfois, on ne sera pas d'accord. Il faudra l'expliquer. Et se dire aussi comment est-ce qu'elle peut être à l'écoute de la circonscription pour que ça remonte aussi à l'Assemblée. Mais vous ne renoncerez pas à une partie de votre rémunération comme le fait le député Ruffin ou le député communiste ou le maire de Lyon quand il a été élu qui avait baissé son salaire de 1 000 euros ? C'est une option. C'est quelque chose auquel je n'ai pas encore réfléchi parce que je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais c'est quelque chose qui sera potentiellement fait. Et si c'est le cas, je le communiquerai en toute transparence. Alors, surprise de la campagne aussi. On a entendu parler la semaine dernière de pistes cyclables non genrées dans l'agglomération lyonnaise. Vous n'avez pas entendu ça très favorablement ? Je trouve que c'est un concept qui pour le coup est extrêmement pertinent mais qui ne s'applique pas nécessairement aux pistes cyclables. Mais quand on parle de cours d'école non genrées, on dit bien qu'il y a un enjeu d'accès à la cour de récréation pour les petits garçons et les petites filles et que si on met un énorme terrain de foot en plein milieu de la cour de récréation, on sait que c'est les garçons qui y jouent le plus et donc les petites filles vont se tenir à la marge. Et c'est là où on en vient à un autre fait. C'est que moi, il y a quelque chose qui me frustre énormément, c'est qu'on a un énorme décrochage des jeunes filles quand elles deviennent adolescentes, par exemple, sur le sport. Parce qu'il y a un monopole de l'espace sportif dans les écoles, dans les collèges par les garçons. Et il y a un enjeu du coup de rééquilibrer pour qu'il y ait à nouveau un peu une mixité entre les garçons et les petites filles et que les petites filles se disent je peux jouer au foot et que plus tard, on puisse continuer à avoir de grandes sportives comme on l'a à Lyon avec l'Olympique Lyonnais. C'est ce que défendait Fabien Bagnon avec l'idée de pistes cyclables non-genrées, c'était d'analyser s'il n'y avait pas un usage trop masculin des pistes cyclables et trouver les moyens de les adapter. Mais est-ce que c'était pertinent d'utiliser ce concept dans ce cadre-là ? Faire le constat de est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes qui utilisent des pistes cyclables, c'est toujours intéressant. Comme de manière générale, il est intéressant d'étudier l'espace public et de se dire bon, est-ce que certains espaces sont plus réservés aux hommes et aux femmes et pourquoi ? Après, l'enjeu là, c'est de voir pourquoi est-ce que la pratique du vélo serait genrée ou non à Lyon. Et si c'est le cas, ça veut dire la rendre accessible, ça veut dire organiser les interventions d'associations pour démocratiser un peu cette pratique du vélo et se dire les femmes sont toutes aussi capables que les hommes et ça sert tout le monde finalement. Et on le rappelle, il y a un enjeu avec le vélo de pollution de l'air aussi, on met moins de voitures, on désengorge les transports en commun, donc c'est aussi tout ça qu'on prône par là. Donc l'idée, c'est bien de le rendre le plus accessible possible à tous et toutes et dans un deuxième temps et ça a déjà commencé à être fait à la métropole, c'est aussi la question de l'accessibilité des pistes cyclables et de la pratique du vélo pour les personnes en situation de handicap. Juste récemment, maintenant, il y a un free vélo qui est mis à disposition pour les personnes à mobilité réduite. Donc c'est le plus largement possible. Dernière question, si vous êtes allé député, est-ce que vous avez réfléchi au premier thème de vos interventions à l'Assemblée ? Je pense qu'il y aura évidemment une parole pour l'égalité femmes-hommes assez forte quand on voit qu'il y a encore des accusations qui sont tombées à l'encontre de M. Abad. On a toujours un gouvernement qui ne réagit pas et qui ne semble pas entendre en tout cas la parole des victimes ou en tout cas faire cas d'exemplarité en termes de violences sexistes et sexuelles. Marie-Charlotte Garin, je vous remercie et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada